... Bonjour, il y a quelques mois, je vous avais fait part d'un courrier de la Direction départementale de la Sécurité publique des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire le chef des commissariats de police du département, qui faisait état de 8 plaintes que j'aurais déposées contre mon épouse depuis 2008. Alors 2008 en plus, c'est très vieux, et je n'avais jamais déposé ce type de plainte à cette époque. Et surtout la quantité, 8 plaintes. J'ai démenti il y a quelques mois avoir déposé tant de plaintes, et je pensais que ça allait en rester là. Eh bien non, il y a une quinzaine de jours ou trois semaines, une lettre a été envoyée à mon domicile, à mon adresse, qui est un procès-verbal de convocation en vue d'une audition libre, etc. Donc tel article du code de procédure pénale, nous, sous-brigadier d'Istres, convoquants. Et ils avisent mon ex-épouse, chez moi. Ça fait longtemps, ça fait plus de deux ans qu'elle n'habite plus ici. Donc voilà. Et demeurant, 26 boulevard Frédéric Mistral, à l'Istres, que dans le cadre, etc. Alors, moi je vais le mettre au conditionnel, eux, ils ont mis du passé composé, de l'indicatif. Donc pour moi, elle serait soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de vol simple. Mais je n'ai jamais, d'abord, je n'ai jamais porté plainte contre mon épouse pour des vols à mon domicile dans ce cadre-là en 2015. Et surtout que cette convocation renforce l'idée que j'avais, suite au courrier de la DDSP, qu'il y a eu des plaintes qui ont été inventées et dont on essaye de me faire porter le chapeau. C'est-à-dire que je n'ai jamais déposé huit plaintes, je répète, je n'ai jamais déposé huit plaintes au commissariat, ni contre mon épouse, ni contre d'autres personnes. 2008 ou alors depuis moins de trois ans, donc ça serait 2012, pour la prescription, octobre 2012, et bien il n'y a rien. Et en plus, sur le vol simple entre époux, on dit qu'il n'y a pas de... Aujourd'hui, on est divorcé, mais il n'y a pas de vol entre époux, ça n'existe pas. Donc, j'ai un doute sur le fait que ce document puisse être vrai ou faux. Le doute que j'ai, c'est que le commissariat a-t-il inventé huit plaintes pour pouvoir m'envoyer chez un psychiatre. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un chez eux a même signé, a contrefait ma signature sur des procès-verbaux, c'est possible, peut-être que c'est autre chose, mais peut-être qu'il y a eu ça. Donc, est-ce qu'ils ont inventé des plaintes en mon nom ? C'est la première idée. Donc, ça, ça rejoindrait le fait de m'envoyer chez un psychiatre. Ils vont dire, ben, M. Aubert, il dépose plein de plaintes et puis il ne sait même plus lesquelles. C'est faux, je sais très bien ce que je fais. Et la deuxième possibilité, c'est un livre écrit par un policier de la BAC qui m'a mis la puce à l'oreille. Le livre s'appelle Le souffle des mots. Il a été créé il y a deux ans et il raconte certaines executions, on va dire, commises par des policiers à Istres, dans le commissariat d'Istres. Donc, il parle, bon, alors là, c'est l'auteur, il parle de policiers, des barbouzes, des commissaires de police, des commandants, des capitaines de police et un nombre incalculable de gardiens de la paix. Alors, il écrit l'hymne, mais ça serait le mille, si on comprend bien, le mouvement, initiative et liberté de mémoire. Alors, c'est devenu une police parallèle. Des fonctionnaires de police insignifiants à leur vie médiocre, bon, ça c'est selon l'auteur, et que le beau monde fascine. Leur vie peut changer de tout au tout. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Alors, ils sont prêts à falsifier, détruire preuves ou mettre ADN sur les lieux d'un meurtre ou cambriolage. Autre trafic ou ouvrir une enquête contre un entrepreneur parce que sa donation pour tel ou tel parti politique ou maire n'est pas à la hauteur, etc. C'est-à-dire qu'il y aurait, selon cet ancien policier de la brigade anticriminalité, des policiers barbouzes, entre guillemets, qui seraient prêts à falsifier les choses. Et quand il y a cette histoire de fausse plainte pour vol à mon adresse en 2015, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parce que certains policiers, il ne faut pas faire d'amalgame, certains policiers à Istres créeraient des fausses plaintes pour vol, ils inventeraient l'infraction de vol, mais ils obtiendraient, à mon adresse, l'autorisation de perquisitionner. Et à ce moment-là, je reprends ce qui est dit dans le livre, ces policiers viennent déposer des objets volés chez moi et ils les retrouvent. Voilà. Donc ce sont des accusations graves. Je ne pensais pas devoir en faire une vidéo. Et j'ai écrit donc une lettre au commissaire il y a maintenant une quinzaine de jours. Donc ce que je disais, s'il s'agit d'une erreur, on corrige l'erreur, tout simplement. Et au bout de 15 jours, quand on a ce type d'affirmations, qui sont très graves, surtout qu'elles répondent à une demande du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui a fait descendre la demande en disant « qu'est-ce qui se passe ? » Et quand... Donc le Premier ministre, c'est M. Valls en ce moment. Quand on a une demande des supérieurs d'un Premier ministre, par exemple, et qu'on fait un faux, il y a quelque chose qui cloche. Et est-ce que ça veut dire que ces supérieurs tolèrent ce type d'agissement ? Je ne sais pas. C'est quelque chose de préoccupant. Alors oui, j'en reviens à la lettre que j'ai faite au commissaire de police d'Istre. Je l'avais envoyé en recommandé. Le commissaire aurait pu tout simplement demander à un de ses agents « passer un coup de fil à M. Aubert, au bout de deux jours, dites-lui que tout va bien, on a corrigé l'erreur. » Non, mais ça fait 15 jours qu'il n'y a zéro réponse. Et c'est là où je dis « est-ce que c'est vraiment une erreur ou est-ce que c'est un piège tendu par ces policiers ? » Voilà. Merci pour votre attention. A bientôt. Merci.